Musique Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour la traditionnelle vidéo book haul je vais les appeler les book hauls de la moitié parce que j'ai l'impression que depuis janvier, depuis que j'ai repris les vidéos ça ne fait qu'exploser tous les mois autant je vous ai proposé moins de contenu ce mois-ci à cause du boulot autant j'ai continué des allers-retours à la poste, à la librairie, sur Vinted, en point relais enfin j'ai été pourri gâtée par des copines là c'est le book haul de la honte, c'est le book haul de l'indécence donc je vais vous présenter tout ça prenez un snack, un truc à boire parce que ça risque de durer un petit peu longtemps quand même et autant vous dire que certains ont bien craqué leur slip et moi compris on va débuter tout de suite avec les livres neufs parce que vous allez le voir en terme de livres d'occasion j'ai explosé le truc, donc dans un premier temps je vais vous parler du tome 2 de la saga Curse Breakers qui est signé Brigitte Camerer, je vais le prononcer à la française le tome 1 sort en français chez Rajo début septembre, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps c'était un énorme coup de coeur c'est A Curse, So Dark and Lonely donc un sorci noir et éternel le tome 2 il est juste ici, c'est Hard to Fear and Broken et si je vous montre seulement la jaquette vous l'avez peut-être vue dans les derniers lives de Nina puisque je vous les ai montré à ce moment là j'ai commandé, pré-commandé les dust jackets de chez Double Cage Box je vous mettrai le lien Instagram dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse et je suis trop contente parce qu'elles sont absolument magnifiques donc j'ai acheté le tome 2 pour compléter ma collection et pour pouvoir continuer la saga puisque c'est une trilogie dont j'ai adoré le premier tome on est basé sur la réécriture de La Belle et la Bête et ça va bien au-delà de la réécriture du conte de manière basique et traditionnelle en fait j'ai envie de vous dire là ça va au-delà, on a des conflits sociopolitiques on a les relations entre la noblesse et le peuple on a donc notre héroïne qui en plus est handicapée donc ça change un petit peu du schéma narratif et des protagonistes traditionnels, traditionaux je sais plus parler que l'on a habituellement dans ce genre de réécriture là et j'ai trouvé que c'était bien fait il y a beaucoup de mystères, de magie l'idée de la malédiction de La Bête est complètement retravaillée si jamais vous avez lu Rose Éternelle qui pareil a été un gros coup de coeur vous allez surkiffer un sorci noir éternel et inversement donc je vais vous montrer les couvertures elles sont juste magnifiques donc ça c'est le premier tome que j'aime beaucoup c'est l'une de mes préférées je pense que celle que j'aime le moins c'est le tome 2 qui est juste là donc c'est A Heart of Fierce and Broken et j'ai hâte de le lire honnêtement je pense que j'en ai les tome 2 et 3 cet été pour pouvoir les dévorer et le tome 3 qui est absolument splendide A Vow So Bold and Deadly et regardez-moi ça il est vraiment beaucoup trop beau j'adore, je suis complètement fan c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle et regardez-moi ça dans la bibliothèque comme c'est magnifique voilà je suis beaucoup trop fan et j'ai tellement hâte que vous puissiez découvrir le premier tome qui sortira en septembre prochain chez Rajo on poursuit avec 3 tomes d'une même saga puisque j'ai lu le premier tome récemment c'est la saga Play Hard de Kate Bromberg donc j'ai acheté les tomes 2, 3 et 4 puisque c'est de la romance ça se lit très vite ça se lit très bien les tomes 3 et 4 je les ai acheté en librairie j'ai un petit doute je sais plus si le tome 2 je l'ai acheté sur Vinted ou pas parce que j'ai tellement acheté de trucs d'occasion sur Vinted de ce mois-ci que c'est très probable mais en tout cas j'avais bien aimé le premier tome et je sais que je vais les lire très rapidement le premier tome on était basé sur un joueur de hockey un joueur un hockeyeur professionnel je vais réussir à parler dans le tome 2 on va se concentrer sur du foot dans le tome 3 je crois que c'est le football américain et le tome 4 c'est le baseball j'aurais bien voulu un tome sur sur le basket ça aurait été plutôt sympa bref quoi qu'il en soit c'est de la romance il est question de sportifs on va suivre 4 soeurs une dans chaque tome qui fait partie elles font toutes les 4 parties je devrais dire de l'agence familiale elles recrutent des sportifs elles sont en fait des agents tout simplement et on va les suivre dans le recrutement de certains joueurs et dans leur romance dans leur relation avec ces joueurs et voilà ça casse pas 3 pattes à un canard vraiment j'ai bien aimé le premier tome mais sans plus j'attends davantage du deuxième tome enfin du tome 2 parce que l'héroïne du tome 2 la soeur du deuxième tome a l'air d'avoir un caractère un peu plus trempé que celle du premier qui à mon sens à mon goût est resté un peu fade mais voilà à voir par la suite comment ça sera développé en tout cas ça a resté quand même un bon premier tome qui certes dans lequel on rencontre pas mal de clichés mais voilà j'ai acheté les tomes 2 3 et 4 parce que je suis faible et puis parce que parce que parce que ces couvertures là le jour où je voudrais tout simplement refaire une on va pas se le cacher on va pas se mentir le jour où je voudrais re-ranger mes bibliothèques de manière arc-en-ciel les hugo-romans ils sont pas mal pour ça oh là là c'est déplorable c'est déplorable on fait une petite pause graphique avec quelques mangas sur lesquels j'ai craqué ce mois-ci donc on a d'abord le tome 3 de I fell in love after school de Haruka Mitsui que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé c'est une saga qui ne comporte que 8 tomes ça va assez vite et puis j'ai hâte de voir comment la relation entre les deux protagonistes va continuer d'évoluer parce que ça prend un tournant plutôt sympa on arrive à la moitié de l'histoire donc on sent que certains événements se profilent et puis ça ça suit le schéma narratif de base d'un shoujo voilà rien d'exceptionnel mais c'est tout doux tout mignon et si vous souhaitez passer un bon moment je ne peux que vous conseiller ce genre de manga là dans un autre registre j'ai craqué pour le premier tome de la saga Les Contes des Parias de Makoto Oshino c'est paru chez Doki Doki et ici on est à Londres fin du 19ème siècle il me semble et on va suivre une petite fille et un diable qui vont se rencontrer leurs chemins vont se croiser et ils vont en fait c'est un peu deux âmes solitaires qui vont se rencontrer et ils vont partir tous les deux à l'aventure j'ai pas craqué pour le tome 2 j'ai failli peut-être que je le ferai c'est un shonen et les dessins m'ont beaucoup plu le fait qu'on soit à Londres ça me plaît beaucoup et puis j'ai hâte de voir comment ça va être développé et quelle histoire attend nos deux protagonistes principaux j'ai également pris la suite des carnets de l'Apothicaire donc les tomes 2 et 3 le tome 4 il me semble sort début juillet donc il faudrait que je sois à jour parce que je n'ai toujours pas lu ces tomes-ci mais j'adore les couvertures je suis complètement fan des dessins dans le premier tome on suivait Mao Mao qui est une jeune apothicaire qui a été kidnappée qui a été vendue comme servante au palais impérial on va la reconnaître pour ses talents puisqu'elle est passionnée par les poisons et elle va devenir la goûteuse je n'arrive jamais à le dire la goûteuse professionnelle de la favorite de l'empereur voilà puis elle va déjouer pas mal de mystères qui se passent à la cour impériale et c'est très sympa j'avais bien aimé le premier tome et j'ai hâte de voir comment Mao Mao va évoluer dans les tomes 2 et 3 et voilà et les couvertures sont vraiment très sympas voilà j'aime beaucoup les dessins je suis... voilà j'adore et enfin les derniers mangas que je vous propose dans ce book haul c'est la faute à Nina à quel sujet j'ai craqué voilà c'est Océane qui m'a fait trop envie avec la saga Blue Flag donc c'est de Kaito et c'est paru chez Kurokawa et j'ai... Blue Flag quoi il est question de romance on a 3 personnages qui vont être amoureux l'un de l'autre donc il y en a un qui va être amoureux de son meilleur pote lui il va être amoureux de la fille la fille va être amoureuse du premier il y a une histoire un petit peu comme ça il me semble il y a une sorte de triangle amoureux et ils sont en fait ce sont des adolescents qui sont un petit peu au tournant de leur vie au carrefour de leur vie je crois que c'est comme ça que c'est écrit à l'arrière de couverture et voilà je les ai pas encore lus c'est prévu je pense que ça va être un petit moment tout doux tout cocon où vous savez ces moments où vous avez envie de vous mettre dans votre bulle et je pense que je vais buller à ce moment là avec Blue Flag parce que ce sont des histoires qui ont l'air très sympas et Nina en parle avec des cœurs dans les yeux à chaque fois qu'elle les mentionne donc voilà premier tome on verra bien ce que ça donne mais je suis assez assez positive vis-à-vis de cette saga on poursuit avec de la fantasy et j'ai craqué pour le tome 2 de la saga Reine du Tierling donc de Erika Johansson le premier tome était paru en grand format enfin la saga est parue en grand format d'abord chez J.C. Lattest sous le titre j'ai réussi à parler Reine du Tierling et donc en format poche c'était Reine de Cendres et j'ai acheté le premier tome il y a quelques temps je viens de le terminer et j'ai donc acheté le tome 2 Révolte de feu au livre de poche je vous en parlerai prochainement dans un update lecture c'est un premier tome qui est bon c'est de la fantasy adulte il se passe pas mal de choses on va suivre Kelsey qui va devoir prendre possession de son trône elle a 19 ans elle a été élevée à part par deux mentors et le jour de ses 19 ans il est obligé de prendre sa place sur le trône sauf que son oncle avait le pouvoir jusqu'à présent et tout le monde va tenter de l'assassiner et va l'empêcher de monter sur le trône même une fois arrivée plus ou moins au pouvoir on ne va pas arrêter de la contester d'essayer de l'assassiner et elle va devoir survivre et en même temps elle va découvrir l'ampleur des dégâts dans son royaume et voilà c'était un premier tome qui était bon il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu chafouinée dirons-nous mais j'ai quand même hâte de lire la suite de cette trilogie j'ai également craqué pour la villa aux étoffes de Anne Jacobs qui est paru chez 1018 c'est pareil c'est le premier tome d'une trilogie celui-ci je ne l'ai pas encore lu je l'ai acheté parce que au moment de sa sortie j'étais enfin on a commencé à en entendre parler ce mois-ci de toute façon mais j'étais à fond depuis quelques semaines dans Downton Abbey et je me les suis tous refait parce que je suis fan de cette série et voilà en fait là c'est Downton Abbey vibes si vous voulez c'est vraiment dans ce style-là on est en 1913 on va suivre Mary Mary Marie en français qui va quitter l'orphelinat qui va être embauchée dans un grand manoir en tant que domestique et elle va faire la rencontre de l'héritier cette rencontre on a les bouleversés tous les deux et elle va essayer de percer les secrets de sa naissance voilà en gros c'est l'histoire et j'ai hâte de me lancer dans cette trilogie parce que je suis beaucoup trop fan d'Anton Abbey et c'est vraiment dans le même style dans le même genre et voilà je me dis que ça va être un moment très sympa et je me vois bien lire ça en mode Farniente au bord de la piscine cet été ensuite les deux autres livres que je vais vous présenter ils font partie de la même collection c'est une collection pour l'instant où 8 tomes sont sortis chaque tome est écrit par une autrice différente mais ce sont des histoires qui proviennent du même univers c'est la saga Stolen Brides of the Fire et en fait ce sont plein de petites histoires on pourrait presque appeler ça des nouvelles où on va suivre deux protagonistes qui vont se rencontrer et généralement ce sont des jeunes femmes qui vont devoir épouser des faillées il y a un côté très à cotard puisque l'illustratrice n'est autre que Dominique Watson je sais pas si vous la connaissez je vous en ai déjà parlé elle est très connue pour pas mal de ses fanarts notamment à cotard et c'est elle qui a fait les illustrations de ses couvertures de ses histoires de ses livres et j'aime beaucoup donc le premier c'est Stolen Midsomer Brides de Tara Grace et ici on va suivre Basile qui est un jeune faillé qui fait partie de la cour des connaissances de la cour de la connaissance et Basile il veut il veut pas faire comme tout le monde et trouver sa mate et du coup il va écouter son cheval qui parle puisque Basile a un cheval qui parle et son cheval va lui conseiller d'aller voler une jeune femme une jeune future mariée et de l'épouser donc Basile va aller voler Meg qui bizarrement l'attendait elle elle est illettrée lui il est assistant dans une grande bibliothèque et voilà ça a l'air d'être très sympa très drôle et puis j'ai hâte de voir comment ça va être développé je vous cache pas que que ce soit celui-ci ou celui que je m'apprête à vous présenter je m'attendais pas à ce que ce soit des bouquins qui fassent moins de 200 pages donc je sais pas ce que ça va donner en termes d'univers ma foi on verra bien et dans celui-ci je n'ai pas relu l'arrière de couverture mais on va suivre deux ennemis on a le roi des faïs d'une cour des faïs et puis on a une mage qui travaille pour les humains qui vont se rencontrer sur le champ de bataille et qui vont se rendre compte qu'ils sont hamsters et ils vont devoir vivre l'un avec l'autre sachant qu'ils sont ennemis donc on a un côté un peu enemies to lovers ça avait l'air bien sympa il y en a encore six autres je vous l'ai dit toutes avec tous avec des couvertures qui sont très sympas et puis bah écoutez je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne parce que je pense que ceux-ci vont être très 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 rapides à lire on continue avec les livres d'occasion et alors là je suis beaucoup trop contente et vous allez me dire mais Solène tu l'as déjà tu vas bientôt recevoir la box fairy loot avec les éditions limitées mais oui mais j'ai trouvé From Lord and Ash en hardback les gars sur Vinted je l'ai eu pour je crois 35 euros un truc comme ça donc j'ai craqué au départ il était à plus de 50 euros je me suis dit non non mais en fait il faut pas déconner non plus je l'achèterai pas à ce prix là et ensuite le prix a baissé je me suis fait plaise quoi je suis trop contente parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais From Lord and Ash n'est trouvable qu'en format paperback normalement le côté hardback n'est disponible qu'aux Etats-Unis dans certaines librairies et j'ai fait tous les sites possibles et imaginables pour essayer de me les procurer en hardback et je ne les ai pas trouvés donc là j'étais beaucoup beaucoup trop contente le hardback en lui-même est très très simple je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais il y a un côté un peu usé qui est fait exprès et il est vraiment très sobre il est très beau et il est arrivé dans un excellent état il venait je crois des Pays-Bas je crois il me semble peut-être qu'il a été exprès du des Pays-Bas je ne me rappelle plus quoi qu'il en soit le livre était emballé dans un super beau papier cadeau attendez non je vous dis des bêtises il était emballé dans du papier bulle lui-même emballé dans un super papier cadeau qui ensuite était emballé dans un carton qui était nickel franchement il n'a pas une égratignure il est vraiment comme neuf et je suis beaucoup trop contente d'avoir mis la main dessus on continue avec des livres d'occasion mais cette fois-ci une trilogie de fantaisie qui m'a été fortement et vivement conseillée par Fanny des Chroniques de la Fraise le signeau noir de Richelle Mead donc le premier c'est Fille de l'orage il ressemble à ça le tome 2 c'est Reine des Ronds c'est le tome 3 c'est le sacré de fer je les ai trouvés sur Vinted pour pas grand chose ils sont nickels hormis le fait qu'ils soient complètement dégueulasses donc vous avez été très nombreux à me conseiller d'utiliser une gomme chaussette ou une lime à ongles blanche pour limer les pages qui ont été jaunies ou qui sont sales donc je vais essayer de m'occuper de ça assez rapidement il est question d'une romance avec un faillet j'en sais pas plus voilà Fanny elle m'a dit Solène tu aimes les faillets il faut que tu lises signe noir ils sont plus trouvables en librairie c'est pour ça que je me suis davantage ruée sur Vinted mais il y a quand même pas mal de livres dispo si jamais vous voulez si jamais vous voulez les acheter d'occasion et puis écoutez je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne il me semble que je les avais déjà acheté il y a très longtemps mais que je ne les avais jamais lus et que je les avais revendus voilà donc écoutez cette fois-ci j'ai bien l'intention de les lire avant de passer au cadeau j'ai encore craqué pour pas mal de livres d'occasion et cette fois-ci des romances donc on va aller très très vite sur la première trilogie donc normalement il y a un tome 4 qui devrait sortir c'est la saga Everyday Heroes de K. Bromberg donc je vous ai présenté Play Hard tout à l'heure cette saga là je l'ai lue en début d'année je crois que c'était même au début du printemps 2021 et je les ai tous lues voilà mais je les ai eues pour pas grand chose donc on a le premier tome qui est Braver les dangers donc c'est Kraft le tome 2 c'est Cambus donc Braver les flammes et le tome 3 pardon c'est Prendre des risques donc Cockpit le tome 3 je crois que c'est celui avec lequel j'ai le moins accroché et le tome 2 celui avec lequel j'ai le plus accroché c'était plutôt sympa franchement entre ceux-là et Play Hard je crois que je préfère Play Hard quand même mais ça restait cool ça se trouve dans 6 mois quand je ferai un book un haul je les enlèverai mais c'est pas grave j'irai les vendre ou les mettre dans une boîte à livres pour l'instant pour ma collection je me dis pourquoi pas et puis voilà et puis j'ai craqué en fait je pense que j'avais pas un bon mood quand je suis tombée dessus sur Vinted et du coup j'ai cliqué sur acheter sans réfléchir vraiment voilà on a quand même l'impression que je me justifie d'avoir acheté des livres de romances que j'ai déjà lu en e-book mais au pire le prochain bouquin j'ai tellement hâte de le lire mais ça m'angoisse un petit peu parce que j'ai eu un énorme coup de coeur pour Archer's Voice voilà il fait partie de mes romances que je surkiffe et que j'ai trouvé vraiment magnifiques j'ai moins aimé Toi plus que tout qui était sympa mais sans plus je suis vraiment restée sur ma faim et alors par contre le collectionneur de vœux de Mia Sheridan il a intérêt à être excellent je pense que c'est une romance qui peut nous prendre au trip de la même manière que Archer's Voice et j'attends beaucoup de cette histoire parce que Mia Sheridan m'a vraiment transportée avec Archer's Voice il y a quelques années et j'ai jamais retrouvé quelque chose qui était aussi beau aussi poétique qui était aussi prenant et émouvant alors évidemment vous avez tout ce qui est Everytime is it Sherry mais je veux dire par rapport à Mia Sheridan j'ai trouvé que ces autres romans que j'ai pu lire étaient beaucoup plus fades et j'espère que le collectionneur de vœux relèvera un petit peu le niveau si je puis dire et enfin la dernière trilogie que je vous présente pour les livres d'occasion parce qu'après il y a encore des cadeaux c'est une série qui est signée Dina L. Maxwell donc le premier tome c'est Seducing Cinderella Tempting Princess et Tarmine Kitty c'est une trilogie que j'ai lue il y a très 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 longtemps que j'ai adoré là c'est vraiment pour ma collection personnelle le tome 2 est un énorme coup de cœur je l'adore je pourrais pas vous expliquer le pourquoi vu comment les personnages sont explosifs on est à Hawaï je peux pas trop vous en dire parce que c'est le tome 2 et même si on suit des personnages différents du premier tome il y a quand même une ligne conductrice il y a un fil rouge en fait un fil conducteur qui fait que je vais pas quand même vous spoiler la fin du premier tome pour vous expliquer à quel point le tome 2 est exceptionnel le tome 3 il y a peut-être un peu plus sombre un peu plus glauque que les tomes précédents mais ça reste une trilogie qui est très bonne dans mes souvenirs je pense que le tome 1 on y réfléchit sur un petit peu il a peut-être un peu mal vieilli mais ça reste une très bonne trilogie que je ne peux que vous conseiller et ne serait-ce que pour lire le tome 2 voilà vous devez lire Tempting Princess de Gina L. Maxwell qui est exceptionnel et voilà et je peux pas vous en dire plus donc je vous laisse les liens faire les résumés dans la barre d'infos comme d'habitude on passe au cadeau et alors là j'ai des étoiles plein les yeux parce que parce que j'ai été pourri gâtée déjà un énorme merci à Icarum qui m'a envoyé la trilogie complète des Larmes Rouges de Georgia Caldera c'est dans l'édition de chez J'ai lu que je les voulais et ah je suis beaucoup trop fan elle m'a envoyé le premier tome Réminescence il faut que je les lise cet été ceux-là franchement il n'y a pas moyen le tome 2 Délicans Déliquescence oh Déliquescence et le tome 3 Quintessence voilà je suis beaucoup trop fan des couvertures je n'entends que du bien de cette trilogie c'est de Georgia Caldera en même temps j'ai envie de vous dire donc un énorme merci j'ai absolument magnifique je suis trop 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 contente de les avoir enfin et de pouvoir découvrir cette saga donc écoutez j'ai hâte de comprendre toute la hype qu'il y a autour des Larmes Rouges de Georgia Caldera un petit cadeau trop mignon de la part d'une de mes classes voilà les élèves m'ont offert le premier tome des Divergent de Veronica Roth alors c'est une saga que j'ai déjà lu en anglais j'ai vu les films bien évidemment je les ai pas en français et je suis trop trop contente ils sont beaucoup trop adorables voilà j'ai trouvé ça très très mignon et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autres c'est juste trop chou voilà donc énorme merci je sais qu'ils regarderont pas cette vidéo mais merci quand même ça me fait trop plaisir c'est trop touchant et c'est trop mignon ensuite j'ai Kimmy qui a fait des folies et qui m'a offert The Betrayals de Bridget Collins qui est absolument magnifique de tête de mémoire on va suivre un jeune homme qui va retourner dans une montagne où se passent ce qu'on appelle les grands jeux il était complètement dégoûté de ces jeux là pour lesquels il avait une passion il s'est passé quelque chose quoi je ne sais pas en tout cas il y retourne mais cette fois-ci pas comme participant mais comme organisateur et il va croiser une jeune femme qu'il ne connait visiblement pas à première vue mais dès qu'ils vont se rencontrer il y a cette connexion bizarre étrange qui va commencer à se tisser entre eux et chacun d'eux a construit son identité sur des mensonges et ils vont commencer à découvrir pas mal de vérités et en même temps on a une petite relation qui devrait se débuter entre les deux protagonistes et regardez-moi la beauté de ce bouquin enfin franchement il est splendide je suis très très contente un énorme merci à toi Kimmy c'est trop adorable et voilà et il est trop beau il est trop trop beau et voilà je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué pour The Betrayal je le sais je vous vois derrière vos écrans et alors là les gars il y a un énorme 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 craquage de slip qui a été fait Ali est folle Ali est folle je le réitère c'est enfin cette nana est exceptionnelle elle a une générosité mais sans nom enfin je voilà c'est indescriptible et un énorme merci à toi Alice parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo et tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir Ali a décidé de m'offrir mon cadeau d'anniversaire bien en avance je suis du 20 août et nous sommes fin juin et j'ai reçu le cadeau donc je suis beaucoup trop 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 contente Ali m'a offert le coffret complet en format paperback des Throne of Glass de Sarah J. Maas je vais essayer de vous le montrer de la meilleure des façons possibles voilà il est beaucoup trop beau je suis beaucoup trop fan il est splendide non mais regardez moi ça il est magnifique je vais essayer de vous montrer le dessus parce qu'il est un peu lourd et il est splendide donc en fait ce sont les éditions paperback US qu'il me manquait puisque j'ai toute la collection des éditions paperback UK je suis en train de me faire les hardback j'ai les 3 premiers tomes j'ai le premier tome évidemment dans l'édition collector enfin je dis évidemment mais c'est parce que c'est Sarah J. Maas et que et que c'est Sarah J. Maas en fait voilà tout simplement et que j'aime beaucoup ces histoires je suis très très fan et et voilà et en fait j'avais commencé à faire la collection des paperback US parce que les UK vous savez ce sont en fait ce sont les mêmes mais au lieu d'avoir le fond coloré comme comme c'est le cas par exemple ici sur le tome 3 vous avez le fond qui est blanc si jamais ça vous intéresse de les acheter en anglais et et en fait je préfère les versions US parce qu'elles sont beaucoup plus souples elles sont beaucoup plus floppy alors que les versions UK sont très rigides mais voilà je suis beaucoup 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 trop contente de les avoir je peux vous les montrer d'ailleurs je vais tous vous les montrer je suis trop contente beaucoup trop contente on a donc The Assassin's Blade qui est le préquel à Throne of Glass que je ne lirai pas en premier je pense que je le lirai à la fin une fois que j'aurai tout lu parce que c'est ce qui se passe avant le premier tome on a bien évidemment le premier tome Throne of Glass qui qui est qui est très très bon enfin les livres sont globalement arrivés dans un très très bon état sauf pour un tome je vous montrerai Crown of Midnight qui est le second tome Hop Hair of Fire je voulais montrer qui est le tome 3 Queen of Shadows que j'ai prévu de relire cet été avec la suite qui est sorti en deux parties en français vous le savez on a le tome 5 qui je crois est l'un des meilleurs de la saga voilà donc c'est Empire of Storms et il est beaucoup trop beau d'ailleurs je ne me suis pas renseignée sur la la date de sortie du tome de ce tome là en français je ne sais pas donc on a Tower of Dawn et alors là c'est vraiment une erreur je pense d'impression c'est parce que le coffret il est nickel tous les livres sont nickel sauf celui-ci qui est arrivé en fait je vous le dis c'est vraiment un défaut d'impression il est complètement décollé enfin c'est voilà c'est pas grave c'est pas grave ça arrive mais il reste lisible aussi puis de toute façon comme je continue à me faire la collection en hardback je me dis celui-ci je l'achèterai en hardback et je le lirai en hardback à la base c'était censé être une nouvelle celui-ci mais on le considère un petit peu comme un tome quand même voilà je vais le remettre bien pour pas qu'il s'abîme davantage et enfin on a le dernier Kingdom of Ash qui est le tome qui vient conclure la série Throne of Glass et il est trop beau il est trop beau je suis beaucoup trop contente je l'ai en paperback je vous l'ai dit dans la version UK et il est dédicacé je l'avais trouvé chez Waterstones dans une librairie anglaise du coup dédicacé et j'étais beaucoup trop contente de tomber sur ça mais le coffret est absolument magnifique et alors là j'ai zéro excuse moi qui voulais terminer la saga cette année la reprendre et la terminer je suis beaucoup trop contente je sais toujours pas si je commence à partir du tome 4 donc Queen of Shadows ou si je reprends à partir de Hair of Fire je pense que pour des soucis techniques vu que je vais passer mes deux mois de vacances chez mes parents je vais emmener Queen of Shadows et Empire of Storms voilà pour être sûre de les lire et je vais reprendre à partir du tome 4 parce que je me rappelle très très bien des trois premiers tomes donc voilà mais Ali a fait des folies je vous le dis et en plus dans le coffret vous aviez un petit poster qui va rejoindre voilà qui va rejoindre mes affiches poster avec toutes les toutes les couvertures qui représentent notre héroïne et voilà son voyage a débuté avec une épée avec une lame et sa destinée se terminera avec une couronne je ne vous en dirai pas plus je suis beaucoup trop fan je suis beaucoup trop fan de ce coffret il est magnifique donc Ali merci beaucoup ça me fait beaucoup trop plaisir j'ai dû dire un million de fois merci et que j'étais trop contente pour ce coffret mais c'est le cas vraiment merci beaucoup Ali du fond du coeur ça me fait trop plaisir ça me touche énormément et du coup je vais conclure cette vidéo maintenant j'espère qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous avez craqué pour des livres d'occasion des livres neufs pour quels livres avez-vous craqué pendant ce mois de juin voilà dites moi tout ça dans les commentaires et puis bah écoutez sur ce je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures je vous dis à la prochaine sur la chaîne et en attendant bien évidemment prenez soin de vous ciao Música Música Música